1885, c'est la date de la bataille de Chalchoispa. Ça, tout le monde s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est aussi la date d'invention du hamburger. Et justement, aujourd'hui, je vous emmène découvrir une variante du hamburger, le ramen burger. Suivez-moi. Salut Vincent. Salut. Ça va ? Et toi, ça va, merci. Alors, explique-moi, qu'est-ce que c'est les ramen exactement ? Alors, le ramen à l'origine, c'est un plat japonais, c'est des nougnes. Et c'est le plat traditionnel, le premier plat, on va dire, traditionnel japonais. Et nous, ce qu'on a voulu faire à W4Walk, c'est retravailler le ramen sur l'idée de Keizo Oshimamoto. Qui c'est Keizo Oshimamoto ? C'est un japonais américain qui a inventé le ramen burger. Comme personne ne le faisait en France, on s'est dit pourquoi pas faire ce qu'il fait en France, avec notre touch, avec notre style. Montre-moi les ramen qui marchent pour le burger. Allez, on y va. Pour l'instant, Vincent est le seul en France à savoir réaliser le ramen burger. Mais ça va changer, on vous donne la recette. Il vous faut des galettes de ramen, si toutefois vous trouvez le secret de Vincent pour en faire des buns. Un steak de 145 grammes mariné dans des condiments asiatiques. Une compotée d'échalote. Des champignons shiitake yakitori venus tout droit du Japon. Sans oublier la ciboulette. Et la roquette du marché du coin. Et pour finir, de la mayonnaise wasabi et du shiracha, une version thaïlandaise épicée du ketchup. Donc ça c'est le petit steak qu'on met à côté, donc c'est ou servi avec des chips de patates douces. Ou sinon tu as un sel poivre en edamame, c'est des haricots japonais. Tu peux goûter ? Vas-y. C'est le haricot magique de Dragon Ball, sinon tu vas retrouver la force. Je vais retrouver la force avec ça. Ouh là, c'est une potion magique. C'est parti. Ok, bon. Là je suis fort. Maintenant on peut commencer le recette. Allons-y. Ça sent bien l'assaisonnement asiatique. Ça donne déjà faim. Donc là tu vas dresser ton ramen burger. C'est avec une dextérité de ninja que Vincent dresse son ramen burger. Il ne lésine pas sur les proportions de ses ingrédients japonisés et offre ainsi à ses clients un burger original qu'il qualifie lui-même de relevé sucré, sale et doux. Présenté, découpé, il se déguste aussi bien seul qu'à deux. Allez, à mon tour de goûter le ramen burger. On va se faire un avis. Les moussons à la fois croustillantes et tendres à l'intérieur. C'est vraiment original, je vous le conseille. Bon appétit.